Le concept de commutation Dans ce chapitre, on va voir deux points importants qui sont les transferts de trams et les domaines de commutation. 100% de ce qu'il y a dans ce chapitre, on a déjà vu dans le CCNA1 et avec beaucoup plus de détails en CCNA1. Mais ce n'est pas grave, on va respecter l'enchaînement des chapitres chez Cisco. On va le faire, ce sera très rapide, vous allez voir. Deux termes à retenir pour le transfert des trams, c'est ce qu'on appelle l'ingresse et l'égresse. Et que le commutateur de transfert se base sur l'adresse MAC et l'interface source. Là, un petit rappel de comment ça se passe, comment ça marche lors de l'acheminement des trams. Imaginons que si vous avez... Oh là là, encore avec le rouge. Bon, je vais prendre carrément le petit tableau blanc et j'utilise mon noir ici, comme ça. Imaginons qu'on a un petit switch qui est là. Et puis, on va avoir ici un premier PC1, un PC2 ici, un PC3 ici. Je pense que ça suffit. Si ça vous fait plaisir, on peut ajouter 4 et 5. Allez, PC4 là et PC5 ici. Et que chaque PC est associé à un port qui porte exactement le même numéro. Du coup, port 1, port 2, port 3, port 4 et port 5. Ça, c'est une configuration de base de switching. Alors, comment ça se passe la configuration ? Du coup, imaginez que vous venez de sortir ce switch là du carton. Vous le branchez, vous branchez les PC et vous allez commencer. Et vous allez lancer la commutation. Ce qui va se passer lorsque un PC va souhaiter, par exemple, joindre un deuxième PC. Imaginons que le PC1 souhaite aller discuter avec le PC2. Ce qui va se passer là-dessus, c'est que le PC1, le switch d'abord dans un premier temps, il a une table qui s'appelle la table CAM. Elle est là, elle ressemble à ça. Elle contient principalement deux informations. Réellement, un peu plus, mais ce n'est pas grave, les autres ne nous intéressent pas beaucoup. Du coup, les deux informations qui sont l'ID de port et de l'autre côté, à côté, c'est quoi ? C'est l'adresse MAC. Du coup, on a deux informations qui nous intéressent le plus. La commutation se fait sur la base de l'adresse MAC. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, on a vu en CC1. Pour le moment, je n'ai pas de routeur, je ne parle pas IP, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le PC1 souhaite envoyer quelque chose à PC2. Rappelez-vous, allez, je vais même élargir un peu, vu qu'on a le temps et le chapitre est petit. Le PC1 va préparer une requête avec l'adresse MAC source. MAC source qui est quoi ? Qui est la MAC 1. La MAC de destination, la MAC D, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que la MAC de destination, c'est l'adresse MAC de PC2. Sauf que le PC1 ne connaît pas l'adresse MAC de PC2. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le PC1 dans ce cas-là ? Il va lancer ce qu'on appelle une requête ARP. Du coup, là, l'adresse MAC de destination, c'est la MAC 2. Par contre, ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le mettre de côté. Il ne va pas le mettre pour le moment parce qu'il ne connaît pas la MAC 2. Il va préparer une nouvelle requête qui s'appelle ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL qui va contenir comme MAC source, c'est la MAC 1. M, ça, ce n'est pas un H. Qui va envoyer vers qui ? Vers la destination un peu tout le monde. Le FFFF, quand il est 12F. Je ne vais pas écrire 12F, mais vous avez compris. Après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer l'adresse IP source qui est l'IP 1. vers l'IP de destination qui est l'IP 2. L'IP 2, on la connaît. C'est l'élément qu'on fournit quand on achemine des données. Quand on achemine des données, on est toujours obligé de fournir une adresse de destination. Et l'adresse qu'on fournit, c'est l'IP. C'est l'IP, ce n'est pas la MAC. Du coup, c'est à lui de se débrouiller pour trouver la MAC. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à partir de là ? L'information va rentrer sur le port de switch. Et à partir de là, le switch, qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez, il regarde la destination. Le switch ne peut pas regarder l'IP de destination. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi il n'envoie pas l'IP 2 ? Parce qu'on a l'adresse IP 2. Non, il ne peut pas le faire. Parce que le switch ne lit pas la partie niveau 3. Il ne connaît pas l'IP. Il ne sait pas qui c'est l'IP en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le switch dans ce cas-là ? Il va lire juste l'adresse MAC de destination. Et là, vous avez compris rapidement comment fonctionne un switch. Du coup, le transfert se fait en deux étapes. L'étape numéro 1, ce qu'on appelle l'apprentissage. L'étape numéro 2, ça s'appelle le transfert. L'étape d'apprentissage, c'est quoi ? L'information, elle est rentrée sur ce port-là, qui est le port 1. L'adresse MAC source qui est à l'intérieur, c'est qui ? Elle est connue. Elle est là dans la trame. Elle s'appelle MAC 1. Vous voyez ? Ça s'appelle l'étape d'apprentissage. Le learning. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire le switch ? Il va se dire, je profite. Je remplis ma table adresse MAC. Elle est là. Pour la remplir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il me faut les deux infos. L'IDIT port, je le connais. Elle est rentrée sur le port 1. Et c'est quoi l'adresse MAC qu'elle porte ? Je la connais. C'est l'adresse MAC source. C'est la MAC 1. Et du coup, comme ça, il a profité pour peupler sa table. Encore, il continue le switch. Maintenant, il va faire quoi ? Il va faire la distribution. La distribution ou le transfert, il se fait toujours sur la base de l'adresse MAC de destination. L'adresse MAC source, on ne la regarde plus. Et là, il va regarder l'adresse MAC de destination et il va trouver des FFF. Les F, c'est quoi ? C'est les adresses MAC de diffusion. C'est l'adresse MAC qui permet d'envoyer à tout le monde, pas à une seule destination spécifique. Du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le switch ? Il va prendre l'information qui est rentrée sur ce port-là et il va la diffuser sur la totalité des ports. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ok ? Est-ce qu'il va la renvoyer sur le port 1 ? La réponse est évidemment non. Non, jamais on n'envoie l'information sur le port source de la trame. Jamais. Le switch ne le fait jamais. Du coup, il l'envoie à tout le monde à l'exception du port qui a envoyé la trame. Du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le PC concerné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, écoutez, je suis là. C'est moi le concerné. Le 3, 4 et 5, ils vont ignorer la trame parce qu'ils trouvent l'adresse IP2 alors qu'eux, ils n'ont pas l'IP2. Alors, à partir de là, le PC2, il va répondre. Comment il va répondre ? Il va faire pareil. La MAC source, c'est la MAC2. La MAC de destination, c'est qui ? C'est la MAC1. Il la connaît. Il n'a pas besoin de diffuser parce que la MAC de destination, c'est celle qui était la source. Du coup, elle était écrite dans la trame. Elle est là. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la réinsérer, ni plus ni moins. Après, qu'est-ce qu'il va faire après ? Oui, c'est bon. Il renvoie. L'IP source, IP destination, etc. Vous le savez, IP source, c'est IP2. IP destination, c'est IP1. Mais ce n'est pas notre sujet. On ne parle pas d'IP ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça va rentrer à nouveau ici. Et le switch, il va appliquer le même principe à nouveau. Apprentissage, puis transfert. Il va se dire, j'ai reçu une information qui porte une adresse MAC. Et elle se situe sur un port spécifique, qui est le port 2. Port 2, MAC 2. Il va profiter, il va remplir le port numéro 2. Et il l'associe avec la MAC en question, qui est la MAC numéro 2. Et à partir de là, on va dire le port comme ça, etc., etc., etc. Il va peupler sa table d'adressage MAC. OK ? C'est comme ça que le switch se comporte. Imaginons qu'il envoie le PC, par exemple le PC1, il envoie une requête à PC5. Imaginons que le PC1 connaît l'adresse MAC de PC5 d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il va faire le switch ? Est-ce que le switch va supprimer la trame ? Est-ce que le switch, regardez ici le tableau, le switch ne connaît pas la MAC 5. Le switch, quand il ne connaît pas une destination, il va diffuser. Du coup, automatiquement, si la destination ne se trouve pas dans la table d'adressage MAC, automatiquement, on va rediffuser la requête à tout le monde. Et à partir de là, la requête sera envoyée à tout le monde. Toujours rappelez-vous, à l'exception du port qui a reçu l'information. Ça, c'est le mode de fonctionnement rapide d'un switch. J'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez parce que vous l'avez fait en CC1.1. Mais bon, ça ne coûte rien de le refaire vu que Cisco nous demande de le refaire. On peut ajouter un petit PC ici, par exemple. Là, on va le mettre ici. On va le brancher sur le réseau, sur l'interface, peu importe, l'interface 4 à titre d'exemple. L'interface, oui, le port, il devait être en duplex. Rappelez-vous ce qu'on a fait. Interface FastEthernet04 duplex auto. Parce que c'est le mode de duplex configuré par défaut. C'est le duplex auto. Là, ça va arriver. OK. En attendant, on va mettre une adresse IP sur la machine. Par exemple, 10.003, par exemple, s'il n'a pas déjà. Et la passerelle qui est 10. On n'a pas besoin, mais on la configure proprement 254 à la fin. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Le PC qui est là, le PC3, il va tenter une requête ping, par exemple, à mon laptop ou à mon serveur ou à qui vous voulez. Je vous ai parlé de la table ici. On peut voir ici la table ARP, ARP-A. Ça nous permettra de voir l'entrée ARP, les informations que connaît déjà le PC avant. On voit que le PC est neuf, il ne connaît rien du tout. Si vous voulez vider, vous insérez la commande ARP-D et comme ça, vous videz la table ARP de la machine. Sur le switch, il vous suffit d'insérer la commande SHOW MAC ADDRESS TABLE. Et là, vous pouvez voir la liste des adresses MAC que connaît le switch pour le moment. Vous pouvez l'éviter, la commande n'est pas super bien fonctionnelle sur Packet Tracer, mais on va l'insérer. C'est CLEAR MAC ADDRESS TABLE. Vous avez la possibilité de la laisser comme ça ou la possibilité de préciser, de retirer ceux qui sont rentrés dynamiquement. Parce que ceux qui ne sont pas dynamiques, on ne les retire jamais en quelque sorte. C'est ce qui fait qu'on préfère préciser le dynamique. Enfin, on ne les retire jamais. Mais non, ceux qu'on insère manuellement, on peut toujours les lire. Mais là, je demande juste de retirer ceux qui sont rentrés dynamiquement. Et elle est là, la table CAM. Ça vous dit quelque chose que j'étais en train de vous dire. Il y a l'information de VLAN. L'information du type, ça ne nous intéresse pas beaucoup aujourd'hui. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est l'adresse MAC avec le numéro de port. Alors, on va voir si elle a fonctionné. Je n'ai pas l'impression. Oui, vous voyez, ce n'est pas vraiment une commande super fiable sur paquet traceur. Je réinsère comme ça. Bon, ça a été un tout petit peu mieux comme ça. On a vidé un des deux. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va passer au mode simulation pour voir le détail de tout ce qui se passe. Je vire tout ici par la commande show all noun. J'édite le filtre. Je laisse l'ICMP et je laisse la RP. Elle est où la RP ? Elle est où la RP ? Elle est là, le premier. À partir de là, je vais commencer l'acheminement de trafic. Je lance un ping de ce PC vers, je dis n'importe quoi, le serveur. Allez, je lance un ping par le serveur. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours. On ne peut pas envoyer pour le moment. On prépare plutôt une requête à RP. Du coup, je lance l'acheminement. Ça rentre sur le switch. Le switch, on a dit, il fait quoi ? Il diffuse à tout le monde, à l'exception du port sur lequel il a reçu. Et petit rappel, regardez la diffusion à qui a été envoyé. Allez, le PC en question, le serveur en question, il répond. J'aurais aimé... Attendez, je recule un peu. On est là. Allez, je recule comme ça. Je prends la requête. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Je pense que quand je le passe manuellement, ils peuvent s'arrêter. Et là, vous voyez déjà la diffusion. Regardez où elle s'arrête. Elle s'arrête ici sur le routeur. Elle ne peut pas aller au-delà du routeur. On va revenir à ça. Et puis, le serveur en question, il répond. Du coup, si je prends ici la requête envoyée, vous voyez, on parle d'une requête qui porte l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination, etc. C'était un peu rapide, dommage. Ce n'est pas grave. Et là, on lance le ping. On va lancer le ping. Vous voyez que le ping, il va faire directement son chemin entre les deux, normalement, sans aucun souci. Vous voyez, un aller-retour normal, sans souci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Là, maintenant, le ping va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Et on va répondre. Du coup, je termine ça. Je délate. Je reviens en mode real-time. Je reprends mon switch. Et je vais insérer à nouveau la commande show mac address table. Et là, vous voyez qu'énormément de nouvelles rentrées étaient insérées sur la table d'adressage MAC, y compris l'interface F01 qui est là, plus l'interface F04 qui est là, les deux interfaces en question. Attention, ces informations sont valables pendant cinq minutes. Au-delà de cinq minutes, la table d'adressage MAC, elle est vidée automatiquement. Et puis, l'étape d'apprentissage et de transfert, les étapes d'apprentissage et de transfert seront refaites automatiquement à chaque fois. Alors, on a parlé de quoi ? Les commutateurs transfert sur la base, etc. Le commutateur n'envoie jamais, ça, on a vu. On a parlé de la CAM. Les étapes d'apprentissage et de transfert, on a parlé. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de transmission. C'est un détail théorique, mais vraiment très théorique. Il ne doit vraiment pas vous intéresser, mais ce n'est pas grave, on l'aborde. Du coup, pour transmettre une requête, ça, ça vient, on va dire, de la maison. Tu ne peux rien changer, toi. Du coup, il y a deux façons de transfert. Il y a la méthode qui s'appelle stockage et transfert, stock and forward en anglais. On dit ça comme ça. La deuxième méthode qui s'appelle code truth en anglais, qui veut dire commutation par coupure. Le principe, c'est simple. C'est que vous prenez une trame Ethernet. Si vous prenez la trame Ethernet ici, comme ça, elle est constituée de beaucoup d'informations. Comme on le voit ici, la trame Ethernet, elle est là, et elle est constituée de beaucoup d'informations. Le préambule de début de trame, et puis la destination MAC, la source MAC, les types, et puis la data utile, et puis le champ de contrôle de rendance cyclique. C'est tout simplement la partie liée au contrôle des erreurs. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la première façon qui s'appelle stock and forward, ou stocker et transférer, elle permet de dire, en quelque sorte, que je reçois la totalité de la trame dans un premier temps, je stocke la trame dans la mémoire du switch, je lis la trame, et surtout, j'applique ça, le contrôle des erreurs, pour confirmer qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que je confirme qu'il n'y a pas d'erreur, je valide et je renvoie la trame sur le port de destination. Par exemple, elle est rentrée par là, on va prendre la trame ici, on l'inspecte toute de A à Z, et en particulier la dernière partie FCS. Une fois fait, je renvoie la trame sur la destination. Ça, c'est la première méthode qui s'appelle stock and forward. La deuxième qui s'appelle commutation par coupure, ou le 4, ça on a abordé aussi en CCNA1, ça permet de dire, non, pas besoin de faire tout ça, je peux, ni plus ni moins, prendre juste la première partie jusqu'à là, jusqu'à la lecture des 14 premiers octets, constitués de préambules plus l'adresse MAC de destination. Dès que j'arrive à connaître l'adresse MAC de destination, je retransfère la trame directement sur le port de destination. Et du coup, ça fait une sorte d'un train, en quelque sorte, le train ici, qui rentre. Dès qu'on arrive à lire ici, dans la tête, l'adresse MAC de destination, qu'est-ce qu'on fait ? On redirige vers le port de destination, et ça fait une sorte d'un train, les informations tournent toujours comme ça. Ça paraît plus rapide, sauf que ça fait énormément d'erreurs. Cisco ne préfère pas pour la simple raison que Cisco dit que les équipements d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus développés, sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. C'est ce qui fait qu'il n'y a aucune nécessité aujourd'hui d'aller faire, d'aller prendre des mesures ou des procédures pour faire en sorte de rendre le switch plus rapide au détriment de la qualité de la donnée. C'est ce qui fait que Cisco préfère la première méthode. Du coup, quel est l'intérêt de savoir qu'il y a une deuxième méthode qui existe ? Comme je vous ai dit, pas grand-chose, mais c'est bien pour votre culture, pas plus que cela. Ça, c'est concernant la première partie. La deuxième partie traite ce qu'on appelle les domaines de commutation. Les domaines de commutation, il y en a deux. Il y a le domaine de diffusion, il y a le domaine de collision. Le principe est simple. La collision, on a abordé ça à l'époque. On a dit que quand vous avez un concentrateur, le concentrateur a énormément de ports. Un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Vous avez compris, on a les ports de concentrateur qui sont là. Le concentrateur, c'est un équipement de couche 1 de modèle OZI, de couche 1. Et la couche 1 de modèle OZI, c'est une couche sans intelligence. C'est ce qui fait que quand on reçoit une donnée ici, qu'est-ce qu'on fait ? Le concentrateur, il ne sait pas où on va envoyer la donnée. Il va l'envoyer à tout le monde. Et puisque les concentrateurs fonctionnent tous en mode bidirectionnel simultané, health duplex, qu'est-ce qu'il fait le concentrateur ? Il ne peut pas envoyer et recevoir en même temps. Du coup, la méthode la plus rapide, la plus ancienne de l'époque, c'était ça. Après, on a commencé à la développer de plus en plus. On a introduit la technologie Token Ring. Et puis, on a développé le Token Ring pour passer vers la méthode CSMACD. Ce n'est pas du charabia ce que je dis, mais on l'a détaillé. On sait que c'est un à un. Et du coup, on s'est dit à un moment donné, écoutez, tout ça, c'est du blabla, c'est de l'histoire. C'est terminé aux années 90. On va le mettre à côté. On va acheter carrément les switches. Et les switches fonctionnent exactement comme je vous ai expliqué quelque part ici, avec la table d'adressage WAC, mode bidirectionnel simultané, le full duplex, etc. Et du coup, c'est ce qui fait que, comme conclusion, qu'est-ce qu'on va dire ? Si vous configurez un port de switch en mode duplex full, le full duplex, là, vous n'aurez aucun souci. Vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes de collision. Du coup, il n'y aura pas de collision. Et le domaine de collision sera limité à chaque port. Du coup, les informations ne seront pas touchées. Et c'est ce qui fait qu'au final, le domaine de collision est nul totalement. Et par conséquent, pas de collision, pas d'inquiétude sur la collision. La seule inquiétude que vous allez avoir, c'est quand vous configurez le port de switch en mode semi-duplex, pas le mode health duplex. Là, bien sûr, vous allez avoir des soucis de collision sur le port. Sur le port là-dessus, on avait l'habitude de faire les exercices sur paquet tracer en ayant prendre des ports de switch ou peu importe. Enfin, c'est quoi le port ici ? C'est le F03. On allait prendre le port ici, par exemple. Ici, conf-t interface Fast03. Et puis, on configure le duplex en mode health. Et c'est ce qui va poser des problèmes de collision. Du coup, on peut faire aussi pareil ici. Enable conf-t interface FastEternate01 duplex health. Et le port, vous voyez, là, ces deux ports de ces deux switch, ils se comportent exactement comme des concentrateurs. Vous les utilisez, c'est des switch, mais vous les utilisez exactement comme des concentrateurs. C'est ce qui fait que le port de switch ne va jamais pouvoir envoyer et recevoir des datas en même temps. Du coup, ce qui va arriver ici, quand le port de switch Fast02 commence à envoyer et recevoir en même temps, le port de switch va tomber parce qu'il y aura des collisions qui vont poser des problèmes sur le réseau. On peut tester ça, il n'y a pas de problème. On peut lancer des pings continues ici, sur ce port-là. Par exemple, on peut faire des pings 10.0.0.10 moins T. Pardon, le moins T, c'est avant. Ça, c'est sur Windows. Ping moins T de 10.0.0.10. Ça va commencer quand le port deviendra vert. Et puis, on peut faire pareil ici. On va faire des pings vers le 10.0.0.10. Oui, aussi. Mointé. Ou même pingé le port en question. C'était 3, je crois. Mointé aussi. Pourquoi pas. Et puis, là, vous voyez, les deux ports sont en train de pingé et d'échanger des données. Et les deux ports sont en semi-duplex. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés de prendre quand même des mesures qui leur permettent de continuer à fonctionner en semi-duplex. Vous pouvez vous poser une petite question de type. Ah bon, mais comment ça peut fonctionner quand même ? Oui, ça fonctionne toujours. Sauf qu'avec beaucoup de problèmes. Regardez ici. Les durées d'attente, parfois, ça monte à 34 secondes, etc. Ça peut poser des problèmes de collision. Les switches prennent des mesures. Si vous révisez bien ce qu'on a fait à l'époque, les switches peuvent prendre des mesures pour réduire les problèmes de collision, pour essayer de les éliminer, pour faire face avec. Mais quand même, vous voyez que ça peut poser toujours des problèmes. Ce n'est pas une façon très optimisée. Maintenant, quel est l'intérêt de faire ça ? C'est aucun. Aucun intérêt, carrément. On le fait juste pour les exemples, pour les exercices, etc. Pas plus que cela. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus ? Je pense que c'est bon là-dessus. J'essaye de me rappeler si... J'essaye de me rappeler. Non, c'est bon. Très bien. On n'a pas oublié des choses là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les switches éliminent la collision lorsque le full duplex est configuré. Ça, c'est très bien. Après, on a dit... On a dit que... Oui, pardon. On n'a pas parlé. On va parler de domaine de diffusion maintenant. Le domaine de diffusion, c'est contrairement au domaine de collision. C'est le domaine, l'emplacement, l'endroit qui sera impacté par une collision, par une diffusion, pardon, lancée sur un réseau. Et le domaine de diffusion, généralement, c'est qui ? C'est la totalité des équipements de niveau 1 et 2 sur le réseau. La totalité des liaisons, pardon. Pas les équipements de niveau 1 et 2 sur le réseau. Du coup, c'est qui les liaisons de niveau 1 et 2 sur le réseau ? C'est tout ce qui est... Prenez-le comme ça et simplement tout ce qui est derrière un routeur. Là. Tout ce que vous voyez ici, c'est du niveau 2. Pareil ici. Tout ce qui est là, c'est du niveau 2. Du coup, qu'est-ce qui sépare entre les deux ? C'est le routeur. Du coup, la limite, ce qui casse, ce qui brise un domaine de diffusion, c'est quoi ? C'est le routeur. C'est ce qui fait que si vous souhaitez avoir le minimum de domaine de diffusion, vous allez me dire, mais est-ce que le domaine de diffusion, c'est aussi méchant, ça peut tomber un réseau ? Non, ça ne tombe pas un réseau en domaine de diffusion, mais c'est méchant, c'est moche, c'est mauvais pour un réseau. Parce que ça va provoquer des problèmes. Regardez, si je fais le test ici. Je crois que... Oui, c'est bien. On a les requêtes ARP. Et là, regardez, si je lance... Regardez, la diffusion, elle va s'arrêter. La diffusion, elle s'arrête sur le routeur. Regardez, elle ne traverse pas. Vous voyez, elle ne s'arrête pas sur le routeur. Du coup, l'équipement de niveau 3, regardez par contre le switch, il ne l'a pas arrêté. Il l'a retransmis jusqu'à la machine en question. Du coup, le switch, il n'arrête pas. On peut refaire le film ici. Le switch n'arrête pas. Allez, s'il te plaît. Le routeur, c'est bon, on a vu. Mais par contre, regardez le switch, il n'arrête pas. Parce que le switch établit des liaisons de niveau 2. C'est ce qui fait que si vous faites énormément de switch, ça ne va pas résoudre le problème de la diffusion. Au contraire, tu vas créer plus de domaines de diffusion. C'est ce qui fait qu'une des mesures les plus importantes qui permettent de lutter contre le domaine de diffusion, qui consomme énormément de bandes passantes, vous le devinez bien. Regardez, quand on a lancé ce ping, le ping était là, entre ça et ça. Et bien, malgré cela, il y avait des requêtes qui sont parties ici. Il y a des requêtes qui sont parties ici. C'est de la consommation inutile de la bande passante du réseau. On est d'accord. Du coup, pour faire face à cela, la solution parmi les solutions les plus célèbres, c'est justement de faire un maximum de petits réseaux. Si vous avez un réseau, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, comme ça interconnecté, je vulgarise évidemment, ces réseaux-là, c'est très bien parce que ça va vous permettre, en quelque sorte, d'éviter des domaines de diffusion. Parce que si vous lancez une diffusion à l'intérieur de ce réseau, seuls les équipements qui sont à l'intérieur de ce réseau qui seront impactés par la diffusion. Du coup, la règle numéro un, c'est essayer d'utiliser plein de petits réseaux. C'est mieux que d'utiliser un grand réseau comme on a fait ici. Regardez ici. On a fait plutôt un grand réseau en extension de switch. Pourquoi on a fait de l'extension de switch ? Je suppose, bien sûr, on simule que, par exemple, la totalité des ports ici était utilisée. Il n'y a plus de ports disponibles. On était obligé de tirer un switch. C'est comme les multiprises exactement. Et du coup, là, on a fait une multiprise des switches pour ajouter plus de réseaux. Et ça fait partie des règles de jeu aussi. Il faut utiliser moins, enfin, pardon, moins, plus d'interfaces sur les switches pour éviter d'avoir ce besoin. Parce que si à chaque fois, vous êtes obligé de tirer encore des liaisons plus loin pour créer des nouveaux switches, pour faire une cascade de switches, un switch vers un deuxième, vers un troisième, etc. Là, ça va vous poser énormément de problèmes qui sont liés à la diffusion. Du coup, si vous achetez un big switch, un grand switch de 48 ports qui groupe tous les utilisateurs qui sont dans le réseau local, c'est beaucoup mieux, c'est plus rapide, c'est plus facile et ça réduit énormément les problèmes qui sont liés à la diffusion. Après, vous pouvez augmenter les performances des équipements. Si vous achetez des switches très performants avec des mémoires tampons très importants, les mémoires tampons, c'est où stockent les trams. Vous voyez, quand on reçoit une trame sur un port de switch, on va la stocker d'abord dans la mémoire tampon, on va la traiter et puis on va choisir l'interface de sortie. Du coup, si vous choisissez des switches avec des mémoires tampons très importantes et efficaces, ça va vous permettre d'éviter en bonne partie les problèmes qui sont liés à cela parce qu'à chaque fois qu'il y a une diffusion, vous pouvez l'absorber. Et du coup, l'impact de la diffusion sera beaucoup plus faible à ce que vous pensez. Et puis, pareil également pour la vitesse des ports. Si vous choisissez des ports qui sont très rapides, il y a quelques switches qui peuvent arriver jusqu'à 100 gigabits de bande passante dans le cadre des datacenters, etc. Cela aussi, également, vous permettra de résoudre tous les problèmes qui sont liés à la diffusion parce que le port peut absorber un maximum de data. Il peut générer et gérer un maximum de data, ce qui lui permettra d'éviter des problèmes de congestion sur le réseau, des problèmes d'encombrement ou d'engorgement des liaisons sur les réseaux. Et puis, la performance de l'équipement en soi, de son CPU, etc. C'est d'autres éléments qui permettent de contrer ce genre de situation et d'éviter les problèmes de congestion sur le réseau. Je pense qu'on a terminé ce chapitre. Comme je vous ai dit, c'est un petit chapitre, très petit chapitre. C'est plutôt un chapitre bonus qu'autre chose. Et cela, j'espère, vous a permis de réviser un peu les notions que vous avez apprises en CCNA1. N'hésitez pas à voir la vidéo une deuxième fois si vous sentez le besoin ou même si nécessaire, d'aller réviser ces notions en CCNA1. Elles sont beaucoup plus détaillées et beaucoup mieux détaillées. Comme je vous ai dit, l'objectif, ce n'est pas de refaire la CCNA1 15 fois, mais d'essayer d'avancer. Après, s'il y a des choses qu'on doit refaire deux fois, on fait deux fois parce que Cisco le souhaite. Ce n'est pas grave, on le fait. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est terminé. On va s'arrêter là. On va lancer la prochaine vidéo pour parler de l'examen de ce chapitre. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo. Salut à tous.